bonsoir à vous tous j'espère que vous allez bien et bienvenue les amis pour découvrir ensemble vos énergies du mois de février alors je fais cette vidéo d'introduction pour vous présenter le menu avec un décor ambiance nouvelle lune en verso on est dans l'esprit de pluton vous avez vu et donc dans une première grande partie on va aller reprendre votre énergie principale on va dire celle qui pourra vous donner votre décor à vous voilà une espèce d'ambiance de toile de fond d'atmosphère c'est un là c'est un dos c'est un ré vous voyez c'est vraiment ce qui peut vous apporter un apport que vous ne ressentez pas toujours donc ça c'est vraiment l'idée de cette première énergie que je vais accompagner avec des messages et puis on va donc effectuer votre guidance ou l'aspect professionnel et ou de vos activités l'aspect relationnel et enfin l'aspect spirituel dans une deuxième grande partie je vais vous proposer plutôt des lectures intuitives prédictives et également sur l'aspect de vos vibrations d'amour on va voir ce que ça donne et enfin si vous êtes en ce moment dans des questionnements vous avez peut-être des doutes des incertitudes je vais tenter de répondre de manière énergétique à votre question par un nouvel oracle et donc voilà pour pour le programme les amis alors bien entendu ben merci encore pour tout pour vos j'aime vos commentaires vos retours et vos abonnements ça me fait très plaisir et je vous dis à tous encore une excellente aventure d'énergie tout plein pour ce mois de février à tout de suite mes chers amis béliers bonsoir et bienvenue à vous pour vos énergies générales de ce mois de février j'espère que vous allez tous très bien alors ben nous y allons hop 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 c'est parti on va découvrir ensemble ce qui vient à vous ce qui se manifeste pour votre énergie principale et nous avons le hiérophante alias le pape au tarot de marseille alors avec cette énergie qui est une énergie très connectée spirituelle ça nous parle de sagesse de connaissances de transmission de tradition de valeur ça nous dit aussi peut-être que vous avez besoin d'une protection peut-être d'un accompagnement peut-être qu'on vous outille dans 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 un un accompagnement spirituel alors là on voit c'est personnifié par le par le hibou le ou la chouette mais je pense que c'est plutôt un hibou qui est assez surdimensionné qui est donc le pape et qui en train de faire la lecture à cette petite fille on dirait même alice au pays des merveilles et donc elle regarde enfin regarde elle écoute sagement ben les enseignements mais est ce qu'elle vraiment elle y croit est ce qu'elle a vraiment cet intérêt profond de ce que lui transmet cette énorme hibou parce que c'est vrai qu'il en impose à envoie aussi qu'il est sûr que ce cet arbre est bien enraciné qui a des oui des racines profondes donc ça nous dit tout ça peut-être que soit vous voulez être guidé ou soit vous voulez être vous même votre propre guide ça nous parle de tout ça peut-être d'accord de bénédiction pour vous on va compléter de toute façon avec basse et trois énergies et on y va et nous avons l'intuition alors peut-être que vous avez envie de développer votre intuition que vous cherchez des conseils aussi peut-être pour vous former ça nous parle de ça d'être dans une grande connexion spirituelle là on a concrètement un couple pour moi vous êtes vraiment dans une énergie de grande maturité spirituelle et vous avez besoin d'apprendre un ça c'est vraiment l'énergie ou peut-être que on va vous on va vous communiquer en tout cas c'est ses leçons intuitives ça parle de deux choses très intuitives ensuite on y va dans ce lunaire et bien on est vraiment dans le côté imaginaire le subconscient on est vraiment porté par quelque chose qui nous dépasse qui est vraiment on est sur quelque chose peut-être de fragile peut-être d'hypersensible mais en tout cas de très aussi de vulnérable mais dans cette vulnérabilité c'est là où vous vous posez peut-être toutes ces questions par rapport à votre foi vous voyez et enfin nous avons je suis libéré de tout ce qui me retient à on a quand même encore une on a quand même trois trois lames majeures pour vous amis bébé c'est pas rien et là on parle de obsidienne donc c'est une pierre d'énergie d'ancrage donc on est peut-être là en train de vous dire de peut-être faire un là j'en ai parlé aussi c'est marrant dans dans les énergies de la nouvelle lune en verso faire peut-être preuve de beaucoup plus d'ancrage dans votre connaissance spirituelle ça nous dit peut-être vous ramener un petit peu les pieds sur terre même si à ce côté on voit assez assez doux assez charmant où vous êtes vraiment en train de danser avec vos énergies spirituelles et que vous savez que vous avez vous prenez de plus en plus de confiance pour développer vos intuitions mais en même temps vous dit que vous pouvez être comment emprisonner vous même dans des formes de conditionnement traditionnaliste de la spiritualité parce qu'il ya bien cette idée aussi de ne pas vous renfermer dans quelque chose dans des dans des dogmes c'est toujours un petit peu ça aussi donc ça peut être dangereux tout ça puisque on est quand même ici pour vivre notre incarnation de la manière bien entendu la plus divine et spirituelle mais en même temps vous fiez vous même à votre propre guidance intérieure voilà pour les messages que j'ai pour votre toile de fond vibratoire et on va prendre un autre message pour la nouveauté avec les dés astrologiques et qu'est ce que j'ai pour vous alors j'ai pour vous jupiter scorpion maison 6 jupiter mais alors scorpion jupiter en scorpion dans la maison 6 alors vous avez en ce moment toujours chez vous jupiter donc ça vous booste ça vous pousse en tout cas à entreprendre beaucoup de peut-être de choses de l'ordre de la légalité aussi mais en tout cas c'est vraiment ça vous parle de d'affaires de business aussi et que vous devez creuser tout ça c'est une énergie où vous devez décortiquer avec le scorpion va vraiment dans les profondeurs de tout ce qui peut être bon chanceux voilà donc aller explorer votre chance intuitive de manière quotidienne c'est comme si on vous disait entraînez vous avec votre chance entraînez vous entraînez vous tous les jours tous les jours vous avez l'énergie de scorpion qui qui aussi ben pluton et mars donc ça vous donne beaucoup de force beaucoup d'audace pour aller ben justement exploiter et agrandir et ben vos énergies spirituelles parce que là on est vraiment dans quelque chose de mature de responsable aussi et on va prendre aussi pour la petite nouveauté allez deux petits charms vous avez on a le sagittaire et on a la vierge voilà pour d'autres informations aussi ça nous parle avec la vierge on est dans la maison 6 on est dans la maison du quotidien du travail et ça nous parle d'enseignement avec le sagittaire voilà allez c'est parti on y va pour maintenant votre guidance général sur trois aspects on est parti donc l'aspect professionnel relationnel et spirituel allez je mets là comme ça ensuite alors vous avez vu je change je l'ai dit le mois précédent que je changeais de jeu pour pour chaque type de d'aspect à à vous transmettre comme message alors bien entendu j'ai mis et pas tous les jeux dans la barre d'informations si vous souhaitez les retrouver et enfin votre vie spirituelle et je et je vais recouvrir par un autre oracle si j'ai des questionnements allez c'est bon on y va on a tout on a le 5 de bâton ok 4 de deniers nous avons les amoureux ensuite nous avons l'as d'épée ok reine de deniers et la morale ok alors nous avons nous avons une arcane majeur pour votre vie spirituelle on a du denier pour votre vie relationnelle plutôt de l'air et du feu pour votre vie professionnelle donc ça bouge et un conseil plutôt spirituel aussi plutôt sur vos pensées allez on est parti on y va pour vous avec cette énergie ça nous dit que en ce moment vous vous êtes peut-être en train de vivre des conflits au sein d'une équipe professionnelle ou de vos activités il y a bataille on voit qui va gagner la petite guerre alors voilà du jeu c'est peut-être un jeu aussi et donc ça nous dit tout ça que vous êtes vraiment dans cette énergie où on doit se se chamailler voilà c'est des espèces de de mini comment dire de mini bombes comme ça un petit peu conflictuel qui arrive pour vous et là comme comme conseil on vous dit avec la sdp de de remettre au clair cette situation peut-être d'apaiser aussi les tensions mais de repartir sur de bonnes bases et peut-être de oui avec la sdp c'est vraiment l'idée que on s'arme on va communiquer avec intelligence et on fait peau neuve c'est dans sa communication et c'est comme si on avait envie de d'aplanir aussi les conflits mais avec juste une phrase pour que tout le monde se retrouve d'accord finalement par rapport à bah une discorde ça nous parle vraiment de ça d'une discorde au sein d'une d'une équipe où il y a des tierces personnes en tout cas qui s'entremêlent dans vos activités et là vous devez en tout cas trancher ça nous dit ça pour votre vie relationnelle on a le 4 de denier et là on voit que vous voulez vous assurer bah une forme de de confort d'assurance peut-être aussi que ça nous dit que vous ne voulez rien lâcher aussi pour pour votre vie relationnelle que vous vous agrippez à quelque chose de très construit voilà ça nous dit ça donc on est plutôt dans une énergie on reste chez soi tranquille avec ses enfants ça peut nous dire ça voilà qu'on n'a pas trop envie de bouger pour le moment qu'on est bien là où on est et ça vous va très bien dans vos relations on n'en fait pas des caisses on a peut-être vraiment le bah des choses on va dire vous voulez peut-être voir peu de monde pour ce mois de jeu de février là je vous fais cette vidéo parce qu'on est au mois de janvier mais c'est pour février et en même temps on vous dit de préparer peut-être vos nouveaux contacts avec cette reine de denier qui va quand même planifier organiser peut-être par la suite et bien toute sa vie de famille peut-être organiser des voyages ou des choses comme ça donc vous allez vraiment avoir l'esprit pratico-pratique pour ce mois de février on va vraiment être dans des esprits dans un état d'esprit très concret dans ces relations au jour le jour aussi pour votre vie spirituelle nous avons les amoureux donc il y a bien l'idée que vous êtes en ce moment dans un choix crucial d'orientation de votre vie spirituelle crucial j'exagère un petit peu mais c'est vous savez plus comment vibre vraiment bah vos énergies d'amour dans votre voilà c'est un petit peu ça on est un petit peu tiraillé je vous donne un exemple concret parce que moi je suis la championne des exemples vous le savez donc je sais pas on préfère la philosophie taoïste plutôt que la philosophie soufi voilà c'est des choses comme ça donc vous êtes partagé voilà comment vous voulez avancer dans votre cheminement intérieur donc là c'est toute raison gardée est-ce que j'écoute mon coeur par rapport à ça ou je le sens mieux d'aller plus vers ce chemin là vous voyez c'est c'est ce genre d'énergie qu'on a ça nous dit peut-être que vous êtes en train de rechercher votre double aussi votre double votre moi supérieur ça peut nous dire ça aussi avec les amoureux que il y a toujours aussi l'énergie d'un nouveau départ dans votre spiritualité vous attendez la bénédiction aussi mais comment faire vous êtes hésitant par rapport à ça et là il y a toujours cette énergie qui revient avec la morale donc est-ce que pour vous vous avez l'impression comment dire ça que ce que vous êtes en train de décider comme choix ça transgresse finalement tout ce que vous avez appris à la base de votre spiritualité donc là j'ai envie de vous dire affranchissez-vous aussi peut-être d'une certaine forme de spiritualité vivez-la comme vous avez envie de la vivre et vous savez la vivre vous pouvez vraiment être dans cette idée que bien entendu on peut se tromper sur la route il n'y a rien de voilà c'est chacun suit sa route j'ai envie de vous dire et donc je ne sais pas si ça peut être vraiment j'ai changé complètement ma façon d'aborder aussi mon approche spirituelle aussi j'ai plus envie de me retrouver avec quelque chose où je suis interconnectée avec telle valeur et plus celle-là voyez c'est vraiment ce genre de et en même temps je fais confiance à mon intuition c'est tout ce que je ressens en tout cas pour vous amis béliers alors je vous ai prévenu ça va être un tirage assez cosmique pour ce mois de février alors peut-être ça va parler à tout le monde c'est pas grave on est là pour se divertir et on continue justement avec l'oracle bleu on va voir donc on va compléter tout ça on va comprendre déjà ce 5 de bâton cette as d'épée on va en recouvrir beaucoup pour votre vie relationnelle honnêtement tout va bien restez et bien un petit comité avec votre vie de famille avec ceux qui vous sont chers organisez-vous planifiez les week-ends ça peut être ça aussi en tout cas ça nous parle de de profiter de bien se nourrir voilà c'est au rapport au corps à la chair et que voilà on fait vraiment attention à ses proches et votre vie spirituelle il y a vraiment cette idée de changer de parcours spirituel aussi et là peut-être vous êtes peut-être tiraillé entre les valeurs traditionnelles familiales conventionnelles et sinon on vous dit d'écouter aussi peut-être vos propres ressentis intuitions il y a part de ça avec le diable de se détacher de quelque chose de ne pas rester emprisonné sur des espèces de oui de de pensées qui ne sont plus les vôtres qui ne vous appartiennent plus alors on y va on a la perturbation donc ça se confirme vous voyez la perturbation en ce moment donc dans votre vie professionnelle on a besoin d'un médiateur peut-être ferez-vous appel à un médiateur puisqu'on a vraiment l'idée qu'une tierce personne peut intervenir SDP le message donc un message clair à passer alors c'est de vous peut-être le transmetteur qui allez mettre au clair et peut-être relancer la machine et la vapeur pour que les choses repartent quelque part donc une communication franche honnête limpide aussi et pour votre vie spirituelle nous avons les festivités vous voyez on vous dit en tout cas d'écouter quelque chose qui vous remplit de joie dans votre vie spirituelle et de s'affranchir peut-être de tout ce que vous avez pu acquérir en termes de connaissances ça c'est ce que ça nous dit voilà pour vous Annie Bélier et pour cette première partie je range tout et je passe à la deuxième à tout de suite me revoilà Annie Bélier pour la seconde partie avec quelques messages prédictifs de votre mois de février alors qu'est-ce que nous avons pour vous la foudre la lanterne le caméléon le jeune homme on va le mettre quand même à l'endroit l'embryon la girouette la paix et le cètre ok alors qu'est-ce que je vois je vois peut-être qu'en ce moment vous êtes saisi d'une idée complètement nouvelle qui va vous apporter quelque chose assez précieux et ça nous dit que ça va changer les choses ça va donc faire évoluer vos projets alors peut-être là c'est peut-être une énergie masculine jeune qui est là qui va vous aider en tout cas à retrouver du peps c'est un petit peu ça ou c'est vous-même qui retrouvez une forme de grande lueur oui de génie par rapport à un projet qui est au stade d'embryonnaire et que là ça nous parle aussi de retrouver une forme de bonne orientation plus claire plus en accord en tout cas avec cette idée de oui de créer peut-être une entreprise qui vous amène plus de sérénité aussi plus de oui de confort aussi voilà c'est comme si vous avez envie de pratiquer un métier vous vous adaptez tout le temps et voilà vous serez très souple aussi par rapport à ça vous allez peut-être incarner aussi peut-être des énergies assez assez fraîches yang ça nous dit tout ça et ça nous parle aussi de trouver une forme de paix retrouvée par rapport vous ne saviez peut-être pas où vous en était sur un projet et là il y a quand même quelque chose qui se révèle à vous ça c'est clair vous prenez enfin la décision de vous adapter de mettre en fait quelque chose de bousculer un petit peu vos projets et de repartir sur une direction beaucoup plus apaisée où vous pouvez reprendre votre enfin votre pouvoir votre envol votre envol alors bien sûr vous le raccrochez à votre situation bien entendu parce que là c'est ce que j'ai et c'est sûr que donc dans la dans la voyance en tout cas dans les messages prédictifs c'est relatif déjà et puis le temps n'existe pas tout est fluide donc là peut-être ce que je vous dis là vous ne comprenez pas trop et après deux ans après ça va faire sens vous voyez c'est pas tout de suite comme ça saisissable ce que je suis en train de vous dire mais c'est c'est dans l'esprit vous voyez voilà pour vous pour vos messages pour ce premier jeu et on passe maintenant à une mini guidance de vos vibrations d'amour alors et on y va avec cet oracle l'oracle d'Izawatt qui a une auto-édition qui a une chaîne YouTube j'en ai parlé il y a longtemps mais c'est longtemps que je ne l'avais pas ressortie mais elle est géniale et voilà elle fait des super guidances relationnelles très personnalisées je trouve et bien construites alors on est parti la surprise l'univers le soupirant bon ça ça part plutôt à nos amis béliers célibataires la réflexion ok on va réfléchir l'union et nous avons le phénix bon alors là j'ai quand même de très beaux messages pour nos amis béliers ça nous parle de cadeaux de l'univers qu'il y a vraiment un petit coeur qui va battre pour vous voilà ça va vraiment être dans l'idée je vais réfléchir à ce cadeau voilà ce que m'envoie l'univers parce que c'est vraiment la proposition de renaître de vos cendres de vos vibrations d'amour et ça nous parle vraiment d'une grande et forte connexion d'osmose et voilà il y a vraiment l'idée aussi que vous allez réfléchir mais il y a comme si une rencontre pour vous il y a vraiment ça il y a quelqu'un qui soupire pour vous amis béliers et ça va vous oui vous raviver en tout cas votre feu intérieur ok donc ben voici vos messages allez je passe maintenant à la dernière partie et donc on y va pour répondre à votre question est-ce que vous l'avez et ben comme dit en introduction intériorisée donc je vais vous dire ce que je peux vous transmettre comme message avec cet oracle là ok alors changement réussite émotion famille échange homme art alors pour moi c'est oui voilà c'est oui ami bélier c'est oui je ne sais pas de quoi il s'agit mais là pour moi c'est oui je vous fais le fil énergétique peu importe on part vraiment dans les dans dans les voilà dans les vibrations donc ça nous dit que vous allez entamer un changement qui est évolutif et sera bon pour vous voilà que vous allez vraiment écouter vos émotions par rapport peut-être à une prise de décision familiale vous allez trouver en tout cas l'idée que vous pouvez vous reposer sur un homme vous allez en tout cas trouver à nouveau de la comment dire ça quelque chose qui circule mieux dans vos énergies familiales qui vous font grandir vous allez peut-être aussi prendre du recul et de la hauteur et ça va mener quelque chose vraiment de beaucoup plus créatif de récréatif j'entends quelque chose de loisir pour vous comme si vous retrouvez en fait votre vie de famille ben sous un autre jour beaucoup plus en harmonie voilà il y a cette idée là pour vous mais bon peu importe ce que je vous dis pour moi c'est oui alors oui c'est un oui c'est pas un grand oui c'est pas un petit oui c'est un oui voilà ben c'est tout ce que j'avais pour vous Annie Bélé j'espère que ça a pu résonner et je vous dis encore un excellent mois de février merci pour tout pour vos abonnements pour vos commentaires vos partages et tout mais voilà merci beaucoup et à bientôt bye bye